Salut vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Roquette, je suis Xenarvi de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre aventure sur The Long Dark. Alors il va falloir que je fasse extrêmement attention puisque si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite tout de suite. Vous faites pause, vous y allez tout de suite et vous regardez ce qui va se passer. Mais là sachez que je suis plutôt mal en point, moyennement en point on va dire dans le sens où je suis blessé à la cheville après une morsure de loup. Donc il va falloir faire extrêmement attention à tout cela. D'un autre côté je n'ai plus de flèche mais je sais que là où je me dirige je vais me retrouver potentiellement face à un loup. Donc il va falloir que je fasse extrêmement attention puisqu'il va falloir que je me soigne. Donc on va ouvrir cette petite roue là, dentée, d'ailleurs que vous pouvez binder aussi. Mais je vais commencer à installer un camp. Le camp je vais le mettre juste ici. Voilà, bien dans le coin. Et puis je vais espérer que le loup ne vienne pas trop m'embêter parce qu'il va falloir que je me soigne. Donc là j'ai pas beaucoup d'état de santé. Vous voyez, ça va aller très très vite à mon avis. Et ce loup risque de me casser les pieds. Ça c'est parfois l'erreur majeure entre confondre vitesse et précipitation. Bon allez, on va essayer de dormir un tout petit peu. Histoire de se remettre un peu mieux. Je vais en avoir besoin. Je vais devoir prendre des cachets. Et si je me pose dans l'angle, tout cela aura une importance capitale. Alors l'état de santé il est lequel ? Deux heures de récupération. Donc on va prendre les cachetons. Voilà. En plus ça nous indique ce pourquoi on les prend. Donc c'est parfait. Donc l'entorse à la cheville c'est opérationnel. On va un tout petit peu boire. J'ai pas grand chose. Là je vais surtout pas boire ça en plus. Ça ne servira à rien. La bonne nouvelle c'est que voilà j'ai des sodas. Donc les sodas ont le bon goût à la fois d'être sucré. Donc de vous désaltérer. Et en même temps, même si c'est un peu factice. Et en même temps de vous donner un petit peu à bouffer. Et je vais redormir à nouveau. Ouais il va falloir que je dorme beaucoup plus. Il va falloir que je dorme beaucoup plus parce que forcément je suis en plein milieu de la nuit. Et j'y verrai que dalle. J'y verrai que dalle. Alors on est quoi là ? On est plutôt pas mal. À mon avis je dormirai pas tout ce temps là. Donc on va commencer vraiment à taper la soif. On va commencer à avoir la dalle. On est plutôt démuni en termes d'armes. Là vous le voyez j'ai très très soif. Je vais boire un tout petit peu. Je vais manger un tout petit peu. Là de toute façon je suis pas fait pour subsister pendant énormément de temps. Donc tout ce que je vais prendre, je vais le consommer direct. On va se remettre bien. D'ailleurs au niveau des fringues, c'est pareil. Il va falloir que je jette les fringues que je porte. Ça typiquement je vais pouvoir jeter. Ça me sert à que dalle. Bon on commence dans un épisode avec beaucoup de noirs. Ça malheureusement j'en suis navré les amis. Alors. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai perdu. Ah d'accord. J'ai perdu mon lit. Donc voilà. Normalement il est à mes pieds. Pourquoi je l'ai rangé ? Ouais c'est bizarre ça. Je n'ai jamais demandé à ranger mon lit mais pourquoi pas. Alors là on n'est pas du tout fatigué. Donc on va jouer encore un tout petit peu. On va jouer trois heures. Ah nous on ne craint rien les mecs. On est dans une situation assez compliquée. Et pendant ce temps là on joue aux cartes. Et puis après je vais pouvoir me reposer. Voilà. Là au moins on va perdre en qualité de vie. Parce que là vous le voyez j'ai très soif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'arrive pas à m'endormir. Sauf que là je n'ai plus rien les amis. Donc on va prendre nos petites affaires. Alors ne vous inquiétez pas. Faites moi confiance. Je sens qu'on va s'en sortir. Je le fais exprès pour mettre du challenge. Parce que en vérité je joue beaucoup plus safe. Alors là il ne faudrait juste pas que je tombe sur un loup. Parce que ma condition physique n'est pas vraiment bonne. Super je peux passer par là. Oh yes ! Oh le bol ! Puis je me positionnais dans un coin. Non du tout. Alors là je vais m'empresser de boire mon milite de flotte. Voilà. Et là on va se remettre bien. On est un peu fin certes. Alors j'ai beaucoup de balles, de cartouches de fusil. Par contre c'est vrai que pour le reste c'est pas terrible. Il faudrait peut-être que je le trouve mon fusil. Parce que là avec ma hache je suis assez embêté. Mais allez je le fais pour le fun. Je préfère faire des épisodes tendus où vous vous stressez. Plutôt que la jouée safe où je ferai le parcours finalement assez aisément. C'est pas ça qui vous intéresse. Par contre le fait d'avoir récupéré des allumettes ça m'arrange. Pour lui on va le porter. Ça je vais jeter. Ça je vais garder. Ça je vais jeter. Et c'est pareil au niveau des affaires. Ça je vais jeter. Et ça je vais jeter. Ok. Le coup a purifié l'eau. Un petit pied de biche. Ah là bas il y a des cartouches. Pour l'instant on est pas trop embêté. Vous voyez la musique est là en plus pour vous foutre la pression. Ah c'est bon ça. C'est à le temps là. Alors ok les gants. J'aurais attendu d'autres choses. Si je pouvais retrouver. Vous savez ce qu'on va aller faire. On va probablement. Aller mettre le nez dehors. Et si je peux j'aimerais bien retrouver ma flèche. Là je vais ravitailler en plus. Allez on va mettre le nez dehors. Je vais voir s'il fait encore trop nuit ou pas. Là ça va être comme ramasser une église dans une botte de foie. Je sais que je vais avoir à manger un petit peu plus bas. Là j'ai un cadavre. J'ai dû tirer à peu près dans cette direction. Je pense que je la retrouverai pas. Il faut pas se le rire. Mais je veux quand même tenter. L'expérience. Tout est sauvegardé dans le jeu. Vous pouvez vous balader. Le stuff n'est pas téléporté. Je précise ça parce que c'est une question qu'on m'a posé. Et j'aurais dû re-regarder mon épisode. Vous voyez je ne sais plus exactement où j'ai décoché. Je pense que j'ai dû décocher dans cette direction. Mais ça va être très très compliqué de remettre les mains dessus. Ça c'est clair et net. J'ai toujours les cailloux. Alors je peux aller en face aussi. Je pourrais aller en face. Mais ça va nous faire perdre du temps. On est à combien d'ailleurs ? On est à 28 kilos. En bas j'ai à manger. J'ai des champignons. Toutefois je voulais me préserver. Bon et bien écoutez. On va re-rentrer dans le vif du sujet. On va reprendre nos cailloux. Je vais plutôt y aller avec ça. Là ce qui va se passer c'est que je risque de devoir rocher. Alors je vais vous rallumer tout cela les amis. Comme ça vous verrez bien mieux. Je vous le répète je suis exactement dans la même situation que vous. Voilà action. Ravitailler. Je vais vite transvaser tout ça parce que ça coûte énormément. en poil. D'ailleurs j'ai tout ça. J'ai vraiment pas besoin de tout ça. Le nécessaire à couture. C'est bon. On n'a pas beaucoup de stuff. On a la petite lampe qui va bien. Ça je vais jeter. Depuis pour le reste ça me semble plutôt pas mal. Ça je vais peut-être garder en fait parce que les tisanes apportent énormément quant à la rémission de certaines blessures. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai des moufles en laine. A nouveau une lampe tempête. J'ai de quoi je vais remettre un petit peu d'essence. Je ne suis pas gâté là. Alors s'il doit arriver il arrivera de par là. Et il n'y a pas d'autres passages. Allez. C'est vraiment un truc intéressant. Un petit peu dans l'aine. Ouais ça c'est bon ça. Ça par contre on n'en a jamais assez. Un peu à manger. J'ai plus du tout de flotte. Si toutefois il y a un mec qui pouvait me lâcher une petite bouteille de Vittel ça m'arrangerait. De toute façon ce qu'on va faire c'est que on va rusher probablement. On risque de se faire attaquer et ça me permettra de continuer l'aventure. Avant cela les ennemis c'est parti. Bon comme d'habitude je vais me taire d'autant plus que là je peux me faire attaquer en plus. Allez. Oh putain c'est pas vrai. Allez ça j'ai jamais été bon à ça. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà 54. Ok bah c'est reparti. 54 et à peu près 48. 49 même. 54 et à peu près 49. Et le numéro complémentaire. Oh putain. c'est pas vrai mais t'es une burne comme ça. Allez c'est reparti. Je me précipite. Je veux faire bien et au final je fais pire que mieux. Je vais prendre plus mon temps. voilà et après c'était dans les 30. Là je vais je vais prendre mon temps ce coup-ci. Ouf. Oh une petite fusée de détresse à nous. Oh. Très bien ça. Très très bien. Je pense qu'en termes de pompe ça va être pas mal du tout. Portée. Et les autres. Voilà la musique semble s'énerver un tout petit peu. Voilà on va porter double cagoule les mecs. Ah ça c'est bon ça. Bon. Maintenant on va y aller avec la fusée. Allez c'est parti. Souhaitez moi bonne chance. Parce qu'on y va. Bon ça va pour l'instant il n'y a rien du tout. On va récupérer ça forcément au fur et à mesure. Là c'est là où je risque de le rencontrer très clairement. Alors qu'un mec il a décidé de passer des coupes disqueuses j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Je vais avancer et puis je vais tâcher de je vais tâcher d'essayer de l'écarter de lui faire peur. Alors là il faut tendre l'oreiller. Il est en face. Ah j'ai pas pu j'ai pas eu le temps. Bon le bon côté c'est qu'il m'a déchiré mes vêtements. Et là on va pas s'éterniser. Pourtant il y a énormément de bouffe. Mais c'est un passage c'est un passage compliqué et comptez sur moi je vais pas aller le Oh il y a le fusil. Et bah voilà. Allez maintenant on va aborder les choses différemment. je vais prendre un peu de hauteur C'est bon les amis ça quart d'heure un quart d'heure on a récupéré le le flingue j'arrive pas à le voir comme j'ai mis la fusée dans le coin il faut vraiment que je reprenne de la hauteur le jour est en train d'arriver Ah mais c'est cool je vais pouvoir farfouiller il est là Oh non j'ai réussi à le manquer quelle burne J'étais persuadé de l'avoir eu Bon ça on a déjà Il va falloir que je sois vigilant Il est encore là le gaillard On est en train de chercher les noises Et en plus il se met à courir partout Bon il est craintif de toute façon parce qu'on l'a blessé Il faudrait que je sécurise cet endroit très clairement et j'aimerais surtout que le loup se calme parce que là il court vraiment très très vite et c'est super compliqué à le choper Allez hop On va rusher et on va continuer notre aventure les amis Bon Voilà Alors une petite lampe tempête On a déjà du pansement On va fouiller le cadavre Maintenant on va mettre de côté cet épisode avec le loup Je peux vous garantir que ça aurait été vraiment super Fandard J'aime bien parce que là je fais pas n'importe quoi mais j'y vais vraiment en mode brut et ça peut vraiment me poser beaucoup de soucis Par contre là il va falloir que je prenne mon temps sinon il risque vraiment de m'arriver des bricoles Donc là il y a beaucoup de choses à aller farfouiller Donc on va se faire plaisir parce qu'au final on a de quoi allumer pas mal de lumière et cependant un moment le mec me casse les pieds avec sa disqueuse J'espère qu'il va pas décider de me faire ça pendant toute ma vidéo Allez hop Bon surtout mettez un petit pouce Alors malheureusement ouais je suis persuadé presque d'avoir tiré sur le loup Pourtant je suis pas mauvais ce genre de truc mais allez savoir Il y a des phases où ça va pas et en plus il fait juste mes 50 degrés dehors J'ai les mains complètement moites Certains diront que je me trouve des excuses C'est probable Allez on va manger un tout petit peu C'est pareil je vais bouffer la ration militaire parce que j'en ai bien besoin Et puis on va pouvoir consommer les sodas Voilà comme ça au moins on est tranquille Voilà on s'est remis parfaitement en condition Hop j'ai plus besoin de ça Par contre il va falloir faire un choix puisque vous le voyez par le symbole en bas à droite je suis full Alors parfois il y a un truc intéressant ici il y a un spot de couteau et voilà et en plus ça tombe bien je me demande si le couteau je ne l'avais pas récupéré déjà Non c'est bon ben voilà les mecs on est refait on est à la fois et le couteau et la petite hache et le fusil on a combien d'ailleurs on a 9 balles 9 balles plus encore un peu à côté on a 11 balles donc là on devrait on devrait bien s'en sortir mais moi il va falloir que je commence à lâcher certaines choses et voilà une autre balle en bas à gauche on va favoriser la nourriture et le temps passe très très vite ouais ça paye bien mieux ça mais 1,50 kg allez ça on va jeter 0,8 0,6 40 ouais c'est pas mal ça on va porter cette espèce de fringue ça c'est pareil je vais pouvoir jeter tout le reste ça on va jeter ça on va jeter ceci étant je vais plutôt porter ça ouais ben là là c'est carrément valable je vais porter ce truc là là de toute façon je vais devoir passer du temps à faire des choix au niveau de mes fringues parce que sinon ça va pas le faire ça on va jeter ça on va jeter là on a qu'une paire de chaussettes ici on a quoi pareil ça je vais jeter oh ça c'est génial elle a l'habitude d'être toujours là cette petite torche mais la bonne news c'est que ça me sert en fait à écarter les loups voilà une écharpe en laine ça c'est pareil on va porter je sais pas si ça c'est un non c'est bon j'avais peur qu'il me vire finalement ma petite cagoule et là il y a à boire il y a à boire donc c'est aussi pour cette raison que je fais le détour alors je peux aussi sortir par là c'est pas mal ça cache oreille les cache oreille sont pas mal surtout les casiers à ouvrir comme ça faites un tour là dessus parce que mine de rien ça vous apporte énormément de choses regardez gantelet usé ration militaire boum donc maintenant on va commencer à mieux choisir nos fringues aussi par contre j'ai pas la prétention à les connaître par coeur et bah voilà ça pèse trop lourd bon alors au niveau des accessoires on va pouvoir porter ce truc là donc là on commence à se mettre bien je ne sais plus ce que l'on a récupéré d'autres ça pèse combien ça 1 kg ça pèse ça pèse très lourd ça pèse 1 kg mais là j'ai carrément une meilleure veste ça on va jeter ça on va jeter qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre j'ai récupéré des gantelets aïe 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 on va porter ça on a l'air ridicule les amis mais le ridicule ne tue pas et là ça prend véritablement son sens quand je vous dis ça donc autant aller jusqu'au bout du proverbe du café ça c'est toujours bon forcément vous en doutez pour limiter la fatigue vous voyez au niveau de la fin on est complètement full on n'a pas du tout la dalle ça par contre c'est embêtant d'avoir fait un truc pareil vous ne pouviez pas me le foutre ailleurs on va refermer parce qu'on est poli et on va pouvoir on va pouvoir pas tarder à sortir alors de mémoire on pouvait sortir dans une boîte en carton sur une porte un peu plus bas donc il faudra qu'on fasse demi-tour mais je veux finir de farfouiller là un peu de bois ça je vais prendre on est à 33 kg donc on emmagasine des choses qui ne nous servent à rien à commencer peut-être par de la nourriture alors quand je dis ça ne nous sert à rien ce sont des choses qu'on va consommer au fur et à mesure bien sûr ça c'est toujours bon à prendre vous avez vu dans un premier temps ça écartait de l'eau encore des balles boîte de marche non merci bon et bien écoutez les amis ce que l'on va faire c'est qu'on va redescendre à la porte que j'ai en tête et puis on va s'arrêter là pour cet épisode franchement il se sera passé déjà pas mal de choses on aura un petit peu flippé en introduction on aura eu une superbe découverte avec le fusil bon dans les faits la première fois on s'en est vraiment bien tiré puisque finalement on a eu qu'une morsure enfin qu'une déchireur de vêtements donc autant dire rien du tout et puis et puis après cela et bien on s'en est aussi pas mal tiré on a essayé de le chasser on a tiré à côté forcément ça serait trop simple mais en tout cas on ne devrait pas avoir à revenir ici on aura à y repasser ceci étant j'aurais dû m'en occuper de ce loup je le savais il va nous casser les pieds pour plus tard une chose est sûre on va vite fait prendre notre lampe tempête on va ravitailler et voilà qui va nous faire un tout petit peu de poids donc c'est pas trop un problème d'autant plus que je suis encore bien reposé il fait encore bien jour maintenant il n'y a que la soif qui va qui va m'embêter bon en tout cas on est arrivé à la porte j'espère que vous aurez kiffé cette aventure moi ça me fait extrêmement plaisir donc j'espère que vous partagerez les mêmes ressentis merci à vous tous les amis d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie je vous dis portez vous bien et bien sûr à très vite pour de prochaines aventures allez à tchao bye